Le projet de renforcement des capacités de résilience de la population aux effets d'une pandémie appuie 10 parcelles maraîchères pour la production horticole, écologique et soutenable avec l'accès à l'eau, fertilisation du sol et protection du soleil et de la chaleur. Le bailleur du projet est le Fonds Menorchi des coopérations à travers l'ONG Bosco Global en partenariat avec le centre de formation professionnelle de Dom Bosco Tamba Kounda, Mairne Diagne, agriculteuse et bénéficiaire. J'ai un hectare ici, actuellement j'ai du gombo ici, de la lietu, j'ai de l'ogé rouge, aussi concernant les arbres fruitiers j'ai des manguiers ici, des soutronniers, des jujubiers et du moringa. Le système d'arrêtage ici, on le fait avec une pompe, j'ai un puits traditionnel ici avec une pompe et des panneaux solaires pour pouvoir arroser, j'allume la pompe, après j'arrose manuellement avec des arbres. Le centre de Dom Bosco dans le cadre de notre projet, ils nous ont appuyés lorsqu'on faisait la mise en eau de notre puits, aussi pour les petits matériels aussi, ils nous appuyent sur ce volet-là. Et aussi une formation, ils nous ont donné une formation en agriculture, avec des formateurs qui nous ont donné des idées sur... Comme moi, au début, j'avais fait une formation en Iséta, mais ils ont augmenté nos connaissances avec les formations qu'on a suivies là-bas, au centre, ça nous a permis de pouvoir exploiter. Et si on a des problèmes avec nos plantes, on les appelle, ils viennent, ils nous assistent, c'est ça aussi. Oui, alhamdulillah, on ne se plaint pas, comme je viens tout juste de démarrer, avec le gombo, j'ai commencé à récolter un peu, et la laitue aussi, il y a quelques plantes que j'ai commercialisées, mais ça va, alhamdulillah, oui, ça nous permet, comment dire, de pouvoir satisfaire nos besoins essentiels. Le produit, je l'écoule au niveau du marché central, autant pour moi. Avant la récolte, je vais au marché, je cesse les clientes, je les amène ici, pour la laitue, en marchant sur les planches, quand on tombe d'accord, après moi, je récolte la laitue, je la mène là-bas au marché, je les donne ça. Et concernant le gombo aussi, c'est pareil, j'ai des clientes là-bas, après la récolte, je prends ça, je l'emmène. Après le village de Tchorobougoupel, à 3 km de la commune de Tambaconda, où Mbène Diagne s'occupe de son maraîchage bio, nous sommes rendus à Gourel Diadje, un quartier de la commune de Tambaconda, au niveau du jardin familial de Daniel Bianqueche. Dans ce jardin, nous exploitons, vous voyez le maïs, pendant l'hivernage, on fait du maïs. Pendant la saison du maraîchage, j'ai mis du gombo, de l'auberie juine, et puis tout ce qui est du maraîchage, ce qui consiste au maraîchage. Les autres plantes, il y a les arbres qui sont là, il y a les papayes et toutes sortes d'arbres que vous voyez ici. C'est le NG de Dombosco. Moi, personnellement, ce que j'ai ressenti vraiment, c'est une joie d'abord, parce que je n'avais jamais suité ça. C'est une joie, on m'a donné des matériels, avec les matériels, j'ai pu faire le jardin. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette NG que Dieu les fasse grâce et qu'il continue vraiment de soutenir les jeunes qui sont tentés de souffrir dans ce pays, le Sénégal. Le jardin d'abord a participé sur le plan de la dépense familiale d'abord. J'ai vu mes petits besoins, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'avant, pour gagner des sous, il fallait que je tourne en ville pour gagner des sous, mais avec le jardin là, vraiment, je me manquais. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais ça ne me manquait pas. Mes petits besoins là, vraiment, ça m'a beaucoup réglé. J'ai vendu le produit en détails. Les voisins venaient ici, des fois c'est la maman qui prenait et puis je suis sionné, tous les quartiers et puis ils venaient là-bas, puis ils reviennent. Tout ce qu'on gagne, je prends une partie pour mes petits besoins, l'autre partie c'est pour la dépense. Et cela m'a permis de rester stable et de rester ici et de travailler ici. Parce que la terre ne manque pas. Il suffit tout simplement de faire des efforts et puis de souffrir, vraiment de contribuer au développement de ce pays. Avant, avant, bon, la pompe là, j'arrivais avec, je tue et je puisais avec la main et les arrosages. Bon, comme le système qu'on n'a pas passé là-bas avant, c'est comme ça que j'ai fait jusqu'à présent. Ici, au quartier Medinakoura, toujours dans le périmètre communal de Tamakonda, Abidia Kité est aussi l'une des bénéficiaires du projet. Notre usée forme trois personnes, moi-même la présidente, Babandine Kalewali et Fatou Quinta. Actuellement, vous vous trouvez aux jardins des Itaou. En ce moment, on exploite le gombo, le maïs, le concombre, le bissap pour la saison des pluies. Pour la saison 16, on exploite les cultures marissaises, par exemple, choux, lettu, piment et aussi les aubergines. Oui, aussi la pastèque. C'est le centre de formation d'Ombusco qui nous a appuyé les matériels, le financement matériel. Après avoir exploité et récolté, les bénéfices que nous recevons, nous les mettons dans notre compte pour qu'à l'avenir, nous puissions accéder un terrain pour nous-mêmes. Au début, pour arroser, on avait le puits, on n'avait pas de pompe. On était obligés de se limiter au puits pour arroser. Mais au fur et à mesure, le centre de formation d'Ombusco nous a donné une pompe pour que le travail soit plus facile pour eux. Les clients viennent ici, mais aussi, nous, on part au marché pour écouler nos produits. La parcelle maraîchère du centre de formation professionnelle de Dombusco, Tambaconda, n'a pas été épargnée de la visite. Son directeur, Marques, revient sur, entre autres, le coût du projet. Il y a un an, il y a un bailleur de fonds qui est le Fonds Monorquis de coopération, que c'est la structure mise en place par les administrations locales de Monorque pour gérer tout ce qui est l'aide au développement et à la promotion de la coopération. Ils avaient lancé un appel à projet dans le cadre de la résilience des populations devant les faits de pandémie. Et le Sénégal était parmi les pays bénéficiaires. Donc nous avons été contactés par notre partenaire en Espagne, que c'est l'ONG Bosco Global, pour dire si nous étions intéressés à présenter un projet. C'était un fonds d'environ 100 000 euros et ils étaient prêts à financer des projets à hauteur de 25 000 euros. Donc il y avait la place pour quatre projets. Nous avons hésité un peu à présenter un projet car nous sommes surtout centrés dans la formation professionnelle. Mais en réfléchissant, nous avons récupéré un rêve que nous avions, que c'était de venir en aide à des familles, à des jeunes dans Bakunda, que nous avions qui exploitent de petites parcelles pour le maraîchage, mais qui manquaient d'abord d'expertise et après des équipements ou des infrastructures, leur pouvoir aider à faire le maraîchage même en saison sèche. Donc c'est dans ce cadre que nous avons monté ce projet en identifiant dix parcelles avec des exploitants et nous leur avons proposé d'entrer dans ce projet pour leur venir en aide à renforcer leur capacité de production, surtout dans les conditions climatiques de Tambakunda. Donc le projet a pris comme axe et comme cadre logique la problématique propre au jardinage chinois. Une, c'est la pauvreté du sol et la tendance à l'utilisation de produits, d'engrais chimiques pour la fertilisation du sol. Donc une question, c'était la fertilisation du sol. L'autre question, c'était l'accès à l'eau, surtout donc en saison sèche, des puits qui sont taris ou bien des manques de système d'irrigation qui fait que puiser devient déjà une partie très grande du travail et ce qui fait que les gens ne peuvent que cultiver très peu d'espace. Et l'autre question, c'était aussi la protection contre la chaleur et la sécurisation des parcelles. Donc c'est sur ces trois volets que nous avons travaillé avec un renforcement des capacités par la formation. Donc on a eu des formations théoriques et pratiques pour ce qui est l'assouplissement du sol, remuer la terre en y apportant de la matière organique, fabrication de compost pour ce qui est fertilisation et aussi fabrication de pesticides bio à base de sémence de Nîmes et autres intrants qui fait qu'on n'utilise pas de produits chimiques. Les parcelles qu'ils avaient besoin, donc nous avons approfondi le puits. Il y a des parcelles où nous avons creusé le puits et nous avons doté le puits d'un système de pompage alimenté par l'énergie solaire. A côté de cela, on a apporté des petits outillages pour les travaux de bourrettes, de binettes, tout ce qui est petits outillages et aussi des sémences améliorées pour pouvoir produire. Le projet a commencé en août 2020. On a eu un peu de retard, notamment dû à la manque de main-d'oeuvre pour creuser le puits. Donc maintenant, il y a déjà les parcelles qui sont en production, d'autres sont un peu plus en retard. Et surtout, c'est un investissement à long terme. C'est-à-dire, les exploitants, les bénéficiaires, ont été dotés d'infrastructures et d'équipements qui leur permettent de mettre en valeur. Et ça sera surtout à la prochaine saison sèche où nous allons sentir l'impact de ces interventions-là. Le projet, c'était dans le cadre de l'action d'urgence. Donc le projet s'était exécuté en N1. Donc nous sommes actuellement en fin du projet. Les bénéficiaires, en fait, à partir des relations de Don Bosco avec les voisinages, nous avons aussi une implantation à Gourel. Et surtout à partir des relations du frère Norbert de la communauté salésienne, nous avions déjà connaissance de familles et de jeunes qui exploitaient une parcelle. En même temps aussi, nous avions été contactés par des jeunes qui ont suivi une formation à ICETA sur horticulture. Et ici, à Don Bosco, nous avions aussi l'idée de lancer un groupe d'élèves pour exploiter la parcelle que nous avons au centre Don Bosco. La perspective, c'est d'abord de la part des bénéficiaires eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont vu leur capacité renforcée et on sait que la terre paye le travail qu'on lui donne. Donc la première perspective, c'est que les bénéficiaires mettent en valeur ce qu'ils ont eu en termes de formation, en termes d'équipement, pour que les parcelles produisent davantage et ils sentent qu'ils ont davantage de bénéfices. Ensuite, c'est aussi la perspective de formation et d'introduction dans les milieux des systèmes de production écologique soutenables et par des entrants biologiques. On espère aussi que ça pourra aider ceux qui sont à côté de ces parcelles de voir les bénéfices de cette production. Et pour nous, au niveau du centre Don Bosco, en tant que centre de formation, c'est important aussi d'avoir fait cette expérience, envie d'introduire cette activité horticole de production au niveau maréchal comme activité parallèle dans le cadre de notre formation. L'appel, c'est, comme je le disais, d'avoir aux bénéficiaires, de mettre bien en valeur ce qu'ils ont eu. Ensuite, c'est grâce à la divulgation, à la connaissance de ce projet, d'interpeller aussi les agences, les ONG qui opèrent ici à Tambacunda. Nous sommes témoins parfois de grands projets avec de gros, gros, gros budgets qui, au terme, ont un peu d'impact. Donc, nous, avec peu de moyens, nous avons pu faire une réalisation. Et je crois que maintenant, c'est aussi de venir en aide à ces jeunes, à ces familles, surtout celles qui sont mieux structurées, pour qu'ils puissent continuer encore leur activité et améliorer aussi au niveau de l'équipement. Et pourquoi pas, bon, capitaliser l'expérience en introduisant une deuxième phase du projet qui puisse encore rassembler d'autres bénéficiaires dans le cadre de la production maraîchère en milieu urbain. Ce projet, qui a duré une année, a permis aux bénéficiaires d'acquérir des compétences requises pour la production agroécologique et pour l'autoconsommation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada